Bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur les véhicules TPMR. Je me présente, je suis Bassan Dushrunner, conseiller commercial chez ACA depuis maintenant deux ans. Pour vous présenter rapidement la société, ACA a été créé en 1991 par Pascal Candeteau. Nous sommes basés à Bordeaux et à Lyon. Nous sommes également présents au niveau national grâce à notre réseau de concessionnaires, d'installateurs et de distributeurs de nos différents produits. Chez ACA, nous vous proposons la vente de véhicules TPMR, la vente de véhicules pour la conduite en fauteuil, avec le Jeep Renegain Mobility dont nous sommes le créateur et distributeur en France. Nous avons également des adaptations pour la conduite, le transport et pour le transfert. Nous avons également du coup une partie mobilité pour assurer le SAV et également l'avance des fauteuils roulants manuels et électriques. Donc ce service est géré par Charles-Henri, mon collègue qui est ergothérapeute de formation. Nous avons également du coup un service mobile rent pour la location des véhicules TPMR. Donc pour vous résumer, chez ACA, nous vous proposons vraiment un package qui va du passage du permis de conduire, régularisation également qui est possible, choix du véhicule et de l'adaptation qui est compatible, jusqu'au choix du fauteuil roulant s'il y a besoin dans le projet. Donc pour le déroulement de ce webinaire, on va commencer par la présentation de deux véhicules, donc le Ford Tourneo Custom et par la suite le Peugeot Rifter et on essaiera juste après de répondre à un maximum de questions si vous en avez. Donc pour le premier véhicule, je vais vous présenter le Ford Tourneo Custom en modèle long. Donc voici la rampe manuelle que l'on vient du coup à déplier avec le Ford Tourneo qui est juste ici. Donc c'est une rampe assistée par deux vérins. Elle est très légère, si on voit la lâche elle ne claque pas au sol. C'est une rampe qui peut supporter jusqu'à 400 kg avec une largeur de 72 cm. Donc ici au niveau du passage, on a une hauteur de 1,57 m et je vais vous présenter maintenant les configurations qui sont possibles dans ce véhicule. Donc là sur ce véhicule, étant donné qu'on est sur le modèle long, on peut avoir jusqu'à 6 places assises dans le véhicule au total comprenant deux strapantins de chaque côté et du coup la possibilité d'avoir deux fauteuils roulants. Donc un fauteuil ici et le second à ce niveau là. Si on part du coup sur le modèle court, c'est exactement le même aménagement avec 35 cm de moins et du coup la place pour avoir un seul strapantin. Donc vraiment l'avantage de ce véhicule et ce qui plaît énormément, c'est tout d'abord la hauteur intérieure du véhicule de 1,47 m. Également la largeur ici entre les sièges d'environ 72 cm. Mais c'est également du coup la proximité avec les deux sièges fixes ici de chaque côté. La proximité avec le siège conducteur, le siège passager. Un champ de vision vraiment excellent du coup sur le côté et qui donne même sur la route. Vous avez également accès du coup à pas mal d'options ici. Par exemple pour la climatisation pour le passager, des ports USB ici derrière moi. Donc pour passer maintenant du coup au strapantin, vous voyez que nous en avons deux de chaque côté. Donc sur le modèle long, en imaginant que le premier fauteuil se trouve à ce niveau, on pourra très facilement déplier les deux strapantins. Ça va être la même chose dans le modèle court. En imaginant une nouvelle fois du coup sur le modèle long qui est un second fauteuil, cette fois-ci ça va être assez compliqué du coup de déplier les deux strapantins. C'est vraiment sous condition du modèle du fauteuil qui va être qui va être transporté. Donc je vais maintenant vous parler de l'utilisation de ce véhicule. Donc juste ici nous avons deux boutons pour déverrouiller les enrouleurs électriques à l'avant. Celui-ci pour le premier fauteuil, ici pour le second fauteuil. Donc la petite lumière rouge indique du coup que les enrouleurs électriques sont déverrouillés. Donc je vais aller les chercher. Donc ces enrouleurs électriques, on peut vraiment les sortir jusqu'à l'extérieur du véhicule pour venir juste ensuite les accrocher sur le fauteuil roulant. Donc on vient les mettre directement sur les accroches taxis qui sont prévues sur le fauteuil roulant de chaque côté, comme ceci. Une fois que l'on a installé du coup ces enrouleurs, on peut se servir du treuil. Donc le treuil électrique, c'est géré par cette télécommande-ci avec deux boutons pour sortir et rentrer du coup le treuil. Je vais aller vous le chercher. Donc le treuil électrique, c'est vraiment une assistance pour aider à la montée du fauteuil roulant dans le véhicule. Donc c'est une assistance. Donc il faut toujours qu'il y ait une chère personne qui se positionne derrière le fauteuil pour éviter justement que le fauteuil bascule ou que cela abîme du coup le fauteuil. Ça tire jusqu'à 200 kg donc ça va vraiment être utilisé pour les fauteuils roulants manuels. Mais ça peut également être utilisé pour les fauteuils roulants électriques. Si jamais ils tombent en panne, ça peut vraiment aider. Donc on vient les accrocher de chaque côté sur les attaches de taxi comme tout à l'heure. On fait attention à ne pas baisser la personne au niveau des jambes. Donc à savoir que ce treuil n'est pas considéré comme les enrouleurs. Ce n'est pas homologué pour maintenir uniquement le fauteuil. Donc une fois qu'on a accroché la sangle, on appuie ici avec la télécommande. Vous allez voir que le treuil va se tendre. Donc on ne va pas le faire jusqu'au bout, c'est juste pour vous montrer l'utilisation. Et en fait, on reste à appuyer sur le bouton et ça va rentrer le fauteuil directement dans le véhicule. Donc pour les retirer par la suite, toujours la même chose. Une fois que le fauteuil roulant est accroché des enrouleurs ou avec le treuil si besoin, on peut juste après rentrer dans le véhicule. Donc une fois que le fauteuil roulant est rentré dans le véhicule, on n'oublie surtout pas de revenir verrouiller ici les enrouleurs. On peut même le faire au moment de la montée, ça évite vraiment que le fauteuil rebascule en arrière. Donc ça peut éviter vraiment tout ainsi. Donc une fois qu'on a verrouillé les enrouleurs électriques à l'avant, on va pouvoir passer du coup aux enrouleurs manuels à l'arrière. Donc pour l'installation, on va vraiment venir les glisser dans les pastilles au sol qui sont prévus. Pour les détendre, on a une petite languette rouge juste ici. Et on va pouvoir ici venir serrer ces enrouleurs de toutes les sortes à ce que le fauteuil soit vraiment maintenant le mieux possible durant le trajet pour éviter qu'il bouge tout simplement. On vient faire la même chose du coup de l'autre côté. On déverrouille et on vient mettre du coup sur la seconde accroche taxi et on peut venir verrouiller comme ceci. Ensuite, on va venir installer du coup la ceinture de sécurité. Donc pour la ceinture, vous voyez, on a cette accroche ici que l'on vient mettre directement sur l'enrouleur comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. On va retrouver du coup l'attache femelle. Et une fois qu'on a installé du coup cela, on peut venir passer la ceinture de sécurité directement autour de la personne. Donc c'est une ceinture qui est ajustable en fonction des gabarits de la personne. Et on vient du coup l'accrocher comme ceci. Une fois qu'on a fait du coup ces trois installations, donc les enrouleurs électriques, les enrouleurs manuels à l'arrière et les ceintures de sécurité. On vérifie bien une nouvelle fois que le bouton ici est bien verrouillé. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à prendre la route. Donc on peut venir refermer la rampe et fermer le coffre pour prendre la route. Donc on va maintenant aller voir le positionnement vraiment dans le véhicule. Donc juste ici, vous pouvez voir du coup la proximité avec la tierce personne qui accompagne. Donc on peut voir que même avec des gros fauteuils roulants électriques, ça passe très largement entre les deux sièges en termes de hauteur. Donc on peut voir également qu'on a accès à la climatisation, comme je l'ai dit plus tôt, pour la personne qui est à l'arrière. Un champ de vision vraiment excellent sur les côtés et également du coup au niveau de la route. On va maintenant passer du coup à l'utilisation inverse, c'est à dire on va faire sortir la personne directement du véhicule. Donc pour cela, on rappuie une nouvelle fois sur ce bouton, mais pour déverrouiller les enrouleurs électriques à l'avant. On vient du coup détacher l'ascension de sécurité ici. Afin de déverrouiller les enroulants manuels ici, toujours la petite languette rouge. Et après on fait une pression vers le haut et on retire les enroulants de côté. Pareil de l'autre côté. Une pression vers le haut et on retire. Une fois du coup qu'on a fait ça, le fauteuil roulant peut sortir du véhicule. Donc une fois que le fauteuil roulant est sorti du véhicule, on peut venir faire un enrouleur électrique de chaque côté. Pour ce véhicule, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on a pu conserver le réservoir et l'échappement d'origine. Sur ce véhicule, on a une capacité de réservoir de 80 litres. On a également pu conserver la garde au sol d'origine du véhicule. Donc pour ce type de version, que ce soit sur le modèle court ou le modèle long, on est sur la boîte manuelle en version diesel et de la boîte automatique également en version diesel. Donc on travaille uniquement avec la gamme titanium sur ce type de véhicule. On va passer du coup maintenant au second véhicule qui est le Peugeot lifter en modèle court. Donc pour déverrouiller la rampe sur celui-ci, on vient ouvrir juste ici et ouvrir la rampe. Donc cette rampe, cette fois, c'est dans deux volets. Donc en deux volets, ça permet vraiment au moment de la rentrée de ne pas gêner le champ de vision de la personne. Donc en imaginant qu'il n'y ait pas de fauteuil roulant dans ce véhicule, on peut ranger la rampe de cette façon. Pour retrouver vraiment un véhicule standard avec un coffre à fond plat. Et du coup, la seconde façon de ranger la rampe, c'est simplement de la prendre comme ceci. Donc ça, c'est dans le cas où il y a une personne en fauteuil roulant dans le véhicule. On va venir verrouiller juste ici. Donc vous voyez, nous avons deux tampons ici de chaque côté. Ce qui va vraiment venir bloquer la rampe pour éviter qu'elle claque et éviter toute nuisance sonore durant le trajet. Pour vous expliquer les configurations qui sont possibles dans ce véhicule. Ici, on est sur le modèle court. Donc, on est sur une version en 4 plus assises plus un fauteuil roulant. Donc forcément, conducteur passager. Deux sièges fixes de chaque côté. On a une largeur ici de 60 cm pour une hauteur intérieure de 1,42 m. Donc ça permet d'accueillir aussi des fauteuils qui sont d'assez gros gabarits. A savoir également qu'on est les seuls aujourd'hui en France à proposer le Peugeot Rifter avec la banquette d'origine Peugeot. Donc la banquette d'origine Peugeot, c'est un siège individuel, deux sièges ici qui sont collés. Donc c'est du 1 tiers, 2 tiers. Pour accueillir une personne en fauteuil roulant, on va devoir rabattre du coup le 2 tiers. Ce qui va donner du coup un véhicule en 5 places assises au total ou un véhicule en 3 places assises plus un fauteuil. On peut également imaginer la même chose sur un modèle long. Donc le modèle long, il est environ de 35 cm plus long avec les mêmes configurations, c'est-à-dire du 4 places assises plus un fauteuil ou alors la banquette d'origine Peugeot. Mais étant donné qu'il est plus long, on peut laisser la banquette dépliée avec le positionnement pour un fauteuil roulant à l'arrière. En imaginant qu'il n'y ait pas de fauteuil roulant, on a également la possibilité d'avoir deux strapantins de chaque côté sur le modèle long. Mais bien sûr sous condition du coup qu'il n'y ait pas des personnes en fauteuil dans le véhicule. Pour passer du coup maintenant à l'utilisation. Du coup toujours la même chose, on a le petit bouton ici qui vient déverrouiller les enrouleurs électriques à l'avant. Donc ils sont juste ici. Donc on va pouvoir les sortir jusqu'au bout, enfin jusque dehors, pour venir les mettre directement une nouvelle fois sur les attaches taxi. Et vu sur le fauteuil. On a également du coup la possibilité d'avoir le treuil qui est de série sur tous nos véhicules TPMR. Donc c'est la même utilisation que dans le Ford Custom. Une fois du coup qu'on a installé les enrouleurs électriques, le fauteuil roulant va pouvoir rentrer dans le véhicule. Déjà les enrouleurs électriques pour éviter qu'il y a aussi le fauteuil retombe en arrière qui ne bascule pas. Une fois que les enrouleurs électriques sont installés avec le fauteuil à rentrer, on va passer maintenant du coup aux enrouleurs manuels. Donc on vient une nouvelle fois faire glisser dans les pastilles. Languette rouge pour déverrouiller. On peut venir serrer juste ici. On fait la même chose de l'autre côté. On vient serrer. Et ensuite on passe du coup à l'ascenseur de sécurité juste ici. On fait passer autour. Et du coup la tâche femelle sur ce type de véhicule est installée à ce niveau. Donc une fois que le fauteuil roulant est installé, on vérifie une nouvelle fois ici que la lumière rouge ne soit pas allumée. Une fois que tout est ok, on peut venir du coup refermer la roue. On va passer maintenant du coup sur le côté. Donc une nouvelle fois dans ce véhicule, vous remarquerez du coup la proximité avec le passager en fauteuil roulant. La proximité une nouvelle fois avec le siège conducteur, le siège passager. Une hauteur d'intérieur du véhicule de 1m42 qui peut accueillir vraiment des personnes assez grandes de gabarit. Mais c'est également du coup, une nouvelle fois c'est le champ de vision sur les côtés, le champ de vision sur la route. Mais c'est surtout un véhicule de petit gabarit, beaucoup plus passe-partout pour des trajets en ville. Donc c'est vraiment l'idéal sur ce type de véhicule. On va passer maintenant du coup à l'utilisation inverse pour sortir le fauteuil roulant. Donc une nouvelle fois l'utilisation, on déverrouille la rampe. On la retrouve comme ceci. On va venir retirer les enrouleurs manuels des deux côtés. Une fois que ces enrouleurs sont retirés, on peut également retirer la ceinture de sécurité du passager et venir déverrouiller les enrouleurs électriques à l'avant juste ici. Donc une chose à savoir, c'est que sur nos deux véhicules, que ce soit sur le Ford Custom ou sur le Peugeot Rifter, nous sommes les seuls aujourd'hui à fournir avec le véhicule des enrouleurs manuels d'origine de 150 kg. Donc sur le Peugeot Rifter, comme dit tout à l'heure, il existe un modèle court ou un modèle long. On travaille sur de la version du coup en boîte manuelle à GZ, sur de la boîte automatique en essence. On travaille principalement avec la version Allure Pack sur le Peugeot Rifter. Voilà les explications pour ces deux véhicules. Bien sûr, nous avons d'autres véhicules TPMR qui sont visibles dans nos locaux à Mordeaux, à Lyon ou chez d'autres de nos représentants. Donc par exemple, on peut tourner au Connect avec également du coup les Volkswagen T6 sur lesquels on peut faire du TPMR. Donc petite chose à savoir également, c'est que ces véhicules bénéficient forcément d'une homologation européenne RCE, avec forcément la mention handicap sur la carte grise. Nous avons également du coup la garantie de deux ans qui est conservée chez le constructeur de la marque. Tout ce qui va toucher du coup en terme de moteur, de piste d'usure sur le véhicule. Tout ce qui touche sur l'aménagement, donc les enrouleurs, la rampe, etc. Donc vraiment tout ce qui est autour du décaissement. C'est également une garantie de deux ans chez nous ACA ou chez un de nos représentants local de chez vous. Voilà pour les explications de ce véhicule. Donc on peut passer maintenant aux questions si vous en avez.